... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2, votre magazine de la mi-journée en garde de contact. Si vous êtes fidèle à ce rendez-vous, et je sais que vous l'êtes, vous savez que depuis la semaine dernière, nous parlons de problèmes de famille, de problèmes relatifs à l'éducation des enfants. On a donc parlé de disputes entre parents, comment épargner les enfants, puis de séparation, quand celle-ci s'avère indispensable ou inévitable, comment ménager encore les enfants. Aujourd'hui, on parlera de famille monoparentale, quand on se retrouve seul, comment assurer l'éducation des enfants. Ce n'est pas du tout évident, quand on a soi-même du mal à faire, le deuil de la relation, et on est encore en train de chercher ses repères. Pour en parler, nous avons nos invités hebdomadaires, je vais dire ça comme ça. Alors je commence par les dames, et bien évidemment, Miss Brou, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. À côté de vous, Miss Conan. Bonjour Eva. Et puis, bien évidemment, le docteur Brou. Bonjour Eva. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va bien ce matin ? Pas la grâce de Dieu, ça va. Très bien. Alors je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que vous pourrez intervenir en direct. Le numéro de téléphone va s'afficher dans quelques instants au bas de votre écran. C'est fait 22 40 12 54. On en profite donc pour signaler que la réalisation de cette émission est assurée par Patricia Yeo. Famille monoparentale, assurer l'éducation des enfants, c'est la thématique du jour. Digérer la séparation, ce sera donc le premier sous-thème. Docteur ? Je voudrais dire que malheureusement, de plus en plus, nous voyons des familles ou des couples séparés, diversés. Et effectivement, la situation, la problématique de l'éducation des enfants se pose avec acuité. Parce que quelquefois, la séparation se passe dans des conditions terribles. Et avec la douleur et la souffrance que chacun en dure, on a envie de continuer à régler les comptes au travers des enfants. Et bien malheureusement, les enfants payent mal, difficilement, ces situations. Il arrive parfois des cas où celui ou celle qui a la garde des enfants ne veut pas que l'autre partie des parents ait accès aux enfants. C'est bien difficile. Quelquefois aussi, ces séparations se passent très tôt. L'enfant a bas âge. J'ai entendu des témoignages pas plus tard que cette semaine que parfois, un enfant qui naît à peine un an, deux ans, trois ans est abandonné par soit le père ou la mère. Et je vous assure que c'est difficile. Il est arrivé aussi quelquefois que quand les gens sont divorcés, bien malheureusement, l'enfant qui a bas âge n'a plus de force pour des raisons qui lui sont propres par l'homme. C'est-à-dire un enfant de un an, deux ans, qui est récupéré par un homme alors que la maman vit, je vous assure que la suite est parfois terrible. Donc c'est une situation réelle et c'est une bonne occasion qu'on puisse en parler. On espère que les téléspectateurs vont appeler aussi pour apporter leur contribution. Très bien. Miscouna. À la suite d'une séparation, je pense que le thème, comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, c'est vraiment dans la même veine que ce qu'on a dit la dernière fois, on a donc la séparation, les disputes dans les foyers et quand c'est inévitable, on se retrouve seul. Très souvent, on se retrouve seul et triste, déprimé et on a plein de contingences à gérer soi-même. Donc avant, on gérait sa vie sociale, on gérait son argent, on avait des projets d'avenir avec quelqu'un. Voilà. Et cette fois-ci, on se retrouve seul, on est souvent déprimé, on a envie de parler à quelqu'un, on a envie de faire un certain nombre de choses, en fait, et on n'a pas ce soutien-là qu'on avait avec l'autre personne. Même s'il y avait des disputes, même s'il y avait des problèmes, mais on avait quand même quelqu'un sur lequel poser, voilà, ce fardeau-là. On se retrouve seul, triste, déprimé, avec des enfants. Donc comment gérer de part et d'autre ces enfants-là, leur organisation, autant l'organisation de la famille, donc de vous, par rapport à vos besoins personnels, par rapport à votre emploi et aussi les besoins personnels de vos enfants. Tout à fait. Miss Brou ? Oui. On va dire que peut-être pour avoir peut-être déjà vécu ce cas, donc je comprends un peu la problématique. Et c'est vrai qu'une éducation monoparentale, ce n'est pas l'idéal. On connaît le fondement de la famille, c'est un père, c'est une mère et des enfants qui vivent dans le même espace. Et lorsque ça arrive, c'est beaucoup de tensions parce que bon, l'un de l'autre côté ou de l'un, il y a des ressentis. Et parfois, on peut faire, on peut reporter ces ressentis sur les enfants de manière indirecte, sans faire esprit. Involontaire. Involontaire même. Et toute la tension autour, même quand elle est involontaire, surtout quand l'enfant est en bas âge, elle est ressentie. C'est comme une éponge. C'est à l'âge où son cerveau est en train de se former. Et consciemment, l'enfant absorbe tout ça. Absorbe toute cette tension, ses velléités, ses remontrances où l'autre accuse l'autre, où l'autre peut dire du mal de l'autre. Et finalement, l'enfant se retrouve déstabilisé, comme le docteur a le dire. Et en grandissant, il peut développer certaines carences, en fait. Donc, après, peut-être en allant voir un psy, on se rendra compte que c'est parce que, plus petit, j'ai eu mes parents qui se sont séparés dans de mauvaises conditions parce qu'il peut y avoir des séparations à l'amiable, dans de très bonnes conditions où les parents s'entendent très bien et où l'éducation monoparentale se passe de très bonne manière et où la garde même de l'enfant se vit très bien par les deux parents et très bien par l'enfant. Mais, en général, les situations où l'enfant ressent le plus de difficultés, c'est lorsque la séparation est très difficile avec les parents. Elle est difficile quand on se déchire entre les parents. Alors, on va entrer de plein pied dans cette première partie, digérer la séparation. Il faut pouvoir se refaire un moral, entre guillemets. Ce n'est pas évident de se séparer de quelqu'un, qu'on ait fait beaucoup de temps avec ces personnes ou très peu. Ça reste la même, surtout quand on a des enfants. Donc, il faut savoir retrouver soi-même ses repères. Oui, je crois que c'était un aspect important qui va secondairement avoir son mot à dire dans la gestion des enfants. Il est évident que quand on arrive à faire le deuil ou à digérer cette séparation douloureuse parfois, on se sent plus à l'aise de ne pas répécuter la souffrance sur les enfants. Parce que, comme Edith l'a dit tout à l'heure, quelquefois, les propos que l'homme ou la femme tient à l'endroit des enfants, qui traduit sa frustration ou sa colère vis-à-vis de son partenaire qui est parti, ne peut que perturber. Donc, il est indispensable que chacun, ceux qui malheureusement arrivent à ce stade-là, puissent se donner les moyens, bien évidemment, peut-être l'aide d'autrui ou d'amis pour digérer. Alors, je pense que la digestion, c'est surtout d'en parler. Parce que ce qui nous touche le plus, c'est le fait de garder longtemps. Vous savez, vous êtes là et vous vous rappelez qu'à un moment donné, c'était l'idylle, c'était vraiment la joie. Surtout quand on n'est pas responsable de cette séparation, qu'on ne la voulait pas et qu'elle s'impose à nous. Qu'on s'est donné tous les moyens nécessaires de réussir la relation. Et puis, monsieur ou madame, c'est ce long part et nous laisse seuls avec nos enfants alors qu'on a encore des sentiments, on est encore amoureux. C'est évidemment très difficile à gérer. Et je voudrais même ajouter quelquefois la douleur est proportionnelle à notre investissement. Quand je me suis investi pour ce tombe, pour cette femme, à lui donner tout ce que j'avais, tout ce qui me coûtait que du jour au lendemain on est obligé de se séparer, c'est terrible. Mais il faut impérativement pour sa propre stabilité et pour bien évidemment l'éducation des enfants se faire aider. Alors, le processus du deuil, c'est surtout de parler. Venez, peut-être, on peut vous aider à évacuer en parlant du début de vos relations. dans quelles circonstances la rencontre a eu lieu, les premières années, les difficultés, mais surtout les moments de joie. Parce que quand on se rappelle des difficultés, encore plus ou moins ça passe. On se dit, bon, c'est une bonne occasion parce que les difficultés ne vont plus venir. Mais quand ça a été des moments très agréables, je vous assure qu'on est obligé d'en parler. Donc, le début du deuil, de la séparation, c'est ça. Trouver une oreille attentive et d'en parler. Au besoin même de voir un professionnel. Pourquoi pas ? Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des conseillers de famille, ça existe. Il y a même des hommes de Dieu, des pasteurs et des imams qui peuvent nous aider. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le principe de ne pas garder ce que nous endurons, ce que nous souffrons et de trouver une oreille attentive qui n'est pas surtout prête à nous juger. Pour dire, moi-même, je me suis séparé à ma femme, mon mari, la vie c'est comme ça. Non, l'autre vous dit je souffre, donnez-nous l'occasion d'exprimer sa souffrance. Et c'est le point de départ de faire le deuil, bien évidemment, d'une relation brisée. Et c'est indispensable. Sinon, après, j'ai connu des dames, surtout, qui après des moments difficiles comme ça, dis-moi, les mariages, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Mais écoutez, ce n'est pas parce qu'une relation n'a pas marché qu'on ne va plus vivre. C'est la situation qui n'a pas fonctionné. Docteur, je voulais vous poser une question. Quand on a quelqu'un qui vit une séparation douloureuse, un cas pratique, une femme qui est en ménage avec un homme qui ne la traitait pas bien, qui la trompait, etc. Elle aime toujours ce monsieur. Et quand elle vient vers vous pour dire que ce monsieur m'a laissé, etc., est-ce qu'il faut lui rappeler que finalement, ce n'était pas une bonne relation pour elle ? Non, ce n'est pas le rôle de l'aide. Ce n'est pas le rôle. Le rôle de l'aide ou le psy ne prend pas de position. Non, pour une personne lambda comme... Peu importe. Dès lors que quelqu'un vient vous voir, nous, notre souci, c'est de l'accompagner à prendre la décision qui lui convienne. C'est sûr que, généralement, à la fin d'un entretien, bien clarifier, la personne prend la décision qui lui convienne. Mais ce n'est pas à nous de dire, oui, finalement, c'était bon, ce n'est pas bon. C'est vrai qu'on doit mettre des êtres humains, on a quand même des amis, finalement, on voit la personne souffrant d'une vie, c'est bon comme ça. Bon, ça, c'est vraiment fraternel, c'est amical. Mais dans le cas professionnel, il n'est pas question de décider à la place de quelqu'un. On lui monte juste la route, comme on le dit, on l'accompagne avec les échanges, les exercices et à la fin, la personne choisit ce qui est bien pour elle. Voilà. Et quels que soient les sentiments ou les ressentiments qu'on peut avoir l'un envers l'autre, il faut s'efforcer de garder de bonnes relations. De bonnes relations, tout à fait. Moi, je pense que quand on arrive à bien se séparer, en fait, on peut mieux vivre. Parce que l'amertume qu'on a de se séparer avec son conjoint, on peut la trimballer très longtemps. L'amertume, c'est un peu comme un poison, en fait. C'est un poison. C'est un poison. Donc, c'est quelque chose qui peut rester sur le cou. Vous avez l'impression qu'on peut toujours gérer, qu'il m'a fait mal, mais je lui ai sûrement autant faire mal. Et qu'on se sépare, moi, je vais vers d'autres horizons. Mais ça peut vous plomber votre vie, alors que cette personne-là, elle s'est déjà refaite, en fait. Mais vous, vous avez gardé quelque chose, une certaine amertume, un certain dégoût sur un pont de votre relation. Et il faut faire très attention parce que bien vivre son divorce ou sa séparation va permettre aussi à votre enfant de mieux vivre le divorce et la séparation de ses parents. Donc, il faut se dire que la manière dont nous prenons notre séparation, nous allons la communiquer aussi à nos enfants. Voilà. Pour répondre sur ce qu'elle vient de dire, c'est vrai, on est des adultes, on est avec une relation, on a eu des enfants. Et le plus important, c'est les enfants. Nous, après, on peut se rattraper. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions qui ont fait que la relation n'a pas abouti. Peut-être que finalement, chacun ne se sentait pas bien dedans. Mais au final, dans 10 ans, dans 20 ans, les comptes à rendre, ça sera à cet enfant-là qui est avec vous. Donc, si derrière, vous n'avez pensé qu'à vous, à votre amertume, à votre douleur, en oubliant qu'il y a un enfant derrière qui ne doit pas ressentir tout ce que vous partagez de bien ou de mal avec la personne avec laquelle vous viviez, mais dans 10 ans, ça va vous rattraper. Il va vous le faire payer en vous faisant comprendre que, tu m'as dit que du mal de soit mon père ou bien de ma mère pendant que je grandissais. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, mais je me suis rendu compte que tu ne me racontais que des boubards, mais tu es une mauvaise mère ou bien tu es un mauvais père. À lui, qu'est-ce que vous allez dire plus tard ? Souvent, on se comporte comme des enfants alors qu'on est des adultes. On s'oublie véritablement. On vient de travers vous. On a un appel de M. Touré qui nous appelle de Guiglo. Allô ? M. Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Comment vous allez ? Je vais bien. Et vous ? Je vais très bien, merci. Alors, le thème du jour, c'est familles monoparentales. Comment assurer l'éducation des enfants ? Votre avis ? Non, je suis censé sur l'émission. Oui. Oui, mais si je veux une petite discussion, moi, je passe dans la discussion. qui, effectivement, sont qui viennent vers lui. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on accompagne la personne parce que, généralement, quand les personnes viennent là, ce n'est pas pour être accompagnées, c'est pour avoir des conseils. Je crois qu'il faut essayer de souder d'abord les tissus qui se sont fragilisés. D'accord. Si on voit qu'à la langue, ce n'est pas possible, on repart à nouveau et puis on lui donne des conseils à Vérencourt. D'accord. C'est ce que moi, je voudrais dire parce que le docteur a dit qu'il faut accompagner la personne. la personne vient vers le docteur pour lui dire vraiment, je veux la séparation. Mon mari est en train de me maltraiter, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le docteur, en tant que tel, doit prendre, effectivement, celle qui est venue vers lui, compétence à profit, l'écouter attentivement, essayer de proposer des solutions pour donner une seconde chance peut-être au mari. Vous voyez, les trois femmes qui sont à l'émission, elles ont fait sorte de pamphlet, déjà, la dame a bien dit d'abord, elle a commencé l'exemple pour dire que si une femme, elle est maturisée, son mari est fidèle et autre, pourquoi ne pas faire le même ? Oui, d'accord. On comprend, c'est à votre point de vue. sur la décision, j'appelle de Guiglo, à la Côte d'Ivoque. Merci beaucoup, M. Touré. Il a été interpellé, le médecin qui va répondre. Je pense que c'est une compréhension. Je salue d'abord au passage nos frères et amis de Guiglo, c'est une belle ville que je connais bien. Alors, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. On est au stade où on a tout fait, ça n'a pas marché, et puis les gens ont divorcé. Chacun se trouve de son côté. Comment cette douleur issue, qui est la conséquence... D'accord, on va prendre en compte cette préoccupation. M. Touré, ne l'oubliez pas. Oui. On va prendre notre appel, c'est l'appel de M. Gosset qui nous appelle de Cocody. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. On vous écoute. Voilà, je voulais donner mon problème. Oui. Pendant que vous êtes là en train de discuter, c'est celui-là. Moi, je vous ai dit, pendant que les enfants sont encore, vous, deux personnes vivent ensemble, il faut d'abord habitué les enfants à vous de ceux-là. D'accord. Voilà. Habitué les enfants à vous de combattre demain et tombe sous le coup de la séparation, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. C'est donc, toujours, toujours, tous les enfants, les yeux que les deux, les parents n'en sont plus là. Ça joue beaucoup sur leur mode de vie, quoi. D'accord. Merci, M. Gosset. Merci, madame. Bonne soirée. Merci. Docteur. Alors, pour revenir à la préoccupation de M. Touré qui nous appelait de Didelot. Oui, donc, ce que je dis, je pense que ça a été une incompréhension. Il s'agit d'une situation où deux personnes qui ont vécu ensemble n'ont pas pu tenir malgré les crises, malgré les tentatives de rapprochement et qui se sont séparées. Une des parties se trouvaient les enfants. Comment aider ces enfants ? Mais avant, comment une des parties doit vivre, j'allais dire, de façon sereine, cette séparation qui, malgré tout, elle est douloureuse ? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voulais rappeler que le thème d'accompagnement veut dire simplement qu'on accompagne la personne, on ne prend pas les décisions à sa place. C'est un suivi, en fait. Voilà, c'est un suivi qui lui donne des opportunités de dire, la vie, quand même, il y a d'autres possibilités de bienvenue. Je crois que Didelot l'a dit. Oui. M. Razak, nous appelle de Cotonou. Bonjour, monsieur. M. Razak, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour encore. Merci de nous rejoindre. Oui, oui, merci beaucoup. On vous écoute. Oui, ben, votre émission m'a paru très intéressante. Merci. Et, bon, merci pour tout ce que vous faites pour vous, c'est votre vieux. Oui. Bon, maintenant, je voulais poser une question par rapport à votre émission. Et, j'ai deux petites questions. Oui. Avec votre... Je pense que c'est le consultant qui est à côté du conseil. Oui, le docteur Brou. Donc, je voulais poser une question par rapport à l'émission. Le divorce. Après 5 ans, 7 ans, quelques années, 2 ans, avec 2 enfants que vous avez, qui est divorce autour. Vous allez chercher à savoir à peu près qu'est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tenter des réconciliations ? Ce qui est normal. On tente des réconciliations. On tente à voir les parents. Mais, si, à un certain moment, on voit qu'il n'y a pas assez de... assez de... de compréhension mutuelle entre les deux ou entre les femmes, surtout les familles, parce que nous sommes en Afrique avec nous. Nous sommes en Afrique. Et la plupart des mariages en Afrique s'excellent surtout par des familles. La plupart. C'est pas comme en Europe où on peut se lever, aller se marier dans une église ou à la mosquée à deux, ou d'où 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 d'où. Je l'aime. En Afrique, la plupart des amis ont constaté que pendant des années, nos mariés, parents, nos parents, les mariages du... des foyers du... parce que il y a une implication de deux parents. Oui. Il y a la plupart des cérémonies que les enfants, même si vous êtes musulmans ou chrétiens, des cérémonies que les enfants ont rituel ou celles de vos familles pour pérenniser, pour faire durer les foyers. Bon, maintenant, en Afrique, quand ces choses-là se passent, il y a dix mois, après des années, vous êtes ensemble, peut-être que la femme était chrétienne, l'homme est musulman, où l'homme était chrétien, la femme est musulmane, vous avez même deux enfants, un enfant, deux enfants, et que ces choses-là arrivent. Bon, pendant un an de séparation, deux ans de séparation, est-ce qu'il faut expirer un jour, un jour, est-ce qu'il faut se patienter, expirer un jour une réconsidération ? Très bien. carrément, après, elle a deux enfants, vous avez déjà tenté, bon, la femme n'est pas partie ailleurs, l'homme n'est pas partie ailleurs, mais surtout, c'est qu'il faut expirer, tenter. Très bien, monsieur Razak. Je vous le dis, tant qu'il, je suis dans le même cas aujourd'hui. D'accord, on l'avait compris, monsieur Razak. On l'avait plus ou moins compris. C'est bien. Maintenant, j'ai deux enfants, une fille et un garçon, la femme, elle est chrétienne. Vous me suivez très bien, la femme, elle est chrétienne et ce n'est pas le problème. Moi, je suis musulman, le problème n'est pas là depuis le début, bon, à ce moment, bon, ce n'en est pas, ce n'en est pas, je ne suis pas avec une autre femme pour dire que je suis avec une autre femme, c'est pas qu'elle est avec une autre garçon. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que ce n'est pas un problème de religion ou de religion qui est arrivé parce que ma grande sur le sujet est constaté à ce moment, ça ne m'était pas trop, trop, trop proche de nos parents. D'accord. Et ça m'a appuyé un peu de petits problèmes entre elle et moi. On se communique aujourd'hui, on est ensemble depuis des années, on se communique. On sait ça, voir comment les enfants vont évoluer. Bon, voilà. Je voulais vous me donner un peu de conseils par rapport. D'accord. Merci beaucoup, M. Razak, merci pour votre appel. Je pense qu'on a bien pris en compte votre préoccupation et le médecin va y répondre. Je pense que... Pardon, encore une fois, gardez dans un compte cette préoccupation parce qu'on a un autre appel. M. Kofi qui nous appelle de Yopougo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je suis M. Kofi Ouubi-Michel. Enchanté. Oui, spécialiste en changement de comportement et communication. Très bien. Ok, voilà. J'appelle parce que le thème m'intéresse. Oui. Nous avons un peu utilisé les hommes et le comportement de l'homme en technologie également. Alors, la séparation, elle peut être due à plusieurs causes. Elle peut avoir plusieurs causes. et la direction aidée à citer la personne pour ma part doit se fonder sur les causes qui ont amené la séparation de ces deux personnes. Et donc, en fonction de ces causes, on doit pouvoir chercher des éléments qu'il faut pour faire la direction. Maintenant, en ce qui concerne l'enfant, moi, je pense que l'enfant est innocent dans la relation du père et de la mère. Et donc, il faudrait préserver l'intérêt de l'enfant. Parce que, quand nous avons par exemple la convention des droits des enfants de 1989, cette convention garantit et demande que l'intérêt supérieur de l'enfant soit garanti. préserver. Et donc, en fondant sur ces éléments-là, il faudrait que les deux parents, même s'il y a les divergences, sont à un point élevé, assez élevé, il faudrait que chacun fasse une force, pardon, de pouvoir laisser son égo, abandonner son égo pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que, ce que, le comportement que nous aurons aujourd'hui vise en face de l'enfant, l'enfant est capable de pouvoir le reproduire. Parce que, les enfants, la mémoire d'un enfant, c'est comme un tableau, la première fraction passée sur un tableau noir, c'est, ce qui restera, ce que soit l'élément que vous avez utilisé pour l'effacer. Et donc, on n'est pas embêté. La mémoire d'un enfant, le dérangeur dans sa stabilité psychologique, il faut pouvoir juger, juger utile, tous ces éléments, il faut savoir les recadrer pour pouvoir vraiment préserver l'intérêt de l'enfant. C'est ce que j'aimerais dire de prime abord. C'est ce que je rappellerai pour pouvoir faire une contribution. Sans souci, nous vous attendons, M. Kofi. Merci encore. Alors, je pense que c'était plus une contribution que une préoccupation. Donc, on revient donc à la préoccupation de M. Raza qui nous appelait du Bénin. qui demandait si éventuellement il fallait conseiller le centre d'une réconciliation. Je pense que je recadre encore une fois de plus, il s'agit de deux personnes qui ont été mariées légalement ou non, mais qui ont vécu ensemble, qui à un moment donné pour des raisons diverses, n'ont pas pu se réconcilier malgré les aides, malgré les efforts personnels dans le couple, les aides d'amis, même parfois du juge qui prononce le divorce. Il tente toujours une conciliation. Ça n'a pas marché et puis le divorce a été prononcé. Je pense que c'est dans ce cas de figure qu'on se trouve sur notre souhait que... En fait, je pense que lui, sa situation, c'est qu'il était séparé de sa femme et pas divorcé. Elle n'était pas en couple avec quelqu'un d'autre et lui non plus. Oui. Apparemment, comme Edith le relevait fort justement, il y a peut-être un problème de compatibilité. Absolument. Alors, le souhait qu'ils se remettent ensemble, mais c'est en ce moment-là celui qui a intervenu tout à l'heure le dit, pourquoi on ne s'entend pas ? Pourquoi on n'arrive pas à s'asseoir pour discuter ? Pourquoi on n'arrive pas à discuter correctement de l'éducation des enfants ? Très bien. Alors, la précipitation de se remettre ensemble pourrait poser problème. Très bien. Monsieur Moreau nous appelle de Boaké. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Oui, je vous en prie. Alors, on attend votre avis sur la question. Bon, moi, ce que je voulais apporter comme, si vous voulez bien, un constat, oui, je pense que le vrai mariage, c'est lorsque une femme fait un enfant à un homme. Parce que l'enfant quand le veut ou non, reste un lien assez fort et sacré qui n'ira toujours le perdre avec la mère jusqu'à ce que l'enfant soit décès ou l'un des parents ne pas dire. Donc, moi, je pense que nos soeurs aussi devraient aller doucement avec l'homme quand ils ont eu peut-être leur premier enfant avec lui. Ce n'est pas la peine de penser qu'elles ont tout gagné et faire ce que vous n'avez pas pu faire lorsque vous étiez encore enceinte. Sinon, qu'un pote se vient et se lassera de vous. Et bon, je peux dire aussi qu'à nous, les hommes, c'est vrai qu'il faut accepter les caprices de la mère de votre premier enfant, mais pas synonyme d'effet mais d'une grande preuve d'amour. Nous avons ces comportements qui ne nous honorent pas bien souvent, mais restons toujours interdignes, indulgents, amour et fiers parce que notre attitude, bien souvent, c'est ce qui déterminera la nature de notre enfant à la venue. Donc, je pense que le plus important dans un mariage, pour ma part, que tu te maries ou pas, si vous avez un enfant en mariage, c'est toujours cet enfant-là qui constituera un lien vraiment fort. Parce que c'est vraiment remarquable, parce qu'imagine un instant, la dame s'est mariée avec un homme ou bien peut-être même elle n'est même pas encore mariée et ils ont peut-être un enfant, monsieur vit sa vie ailleurs, madame aussi vit sa vie ailleurs, mais qu'est-ce qui va faire que les deux seront toujours à l'écoute, toujours ensemble, mais c'est le bien être des enfants et bien souvent, il y a certains couples qui se plaignent parce qu'ils trouvent injuste qu'une dame avec qui vous avez fait des enfants s'immisce encore dans votre relation et le prétexte qu'elle trouve c'est qu'on a eu notre enfant ensemble, tu dois être là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et du coup, s'empiète sur la relation peut-être de l'autre couple, ainsi de suite et vice-versa. Vraiment, je pense que le plus important, le plus important pour ma part, le vrai mariage, c'est lorsqu'on a vraiment un enfant avec une femme. C'est tout quoi. C'est ce que je voulais apporter comme ma contribution. Merci beaucoup, monsieur Moreau. C'était une grande contribution. Et dites pour qu'il s'est senti interpellé. Oui, parce que c'est vrai, je pensais qu'il allait un peu hors sujet, mais finalement, il est arrivé dans le lit de la rivière. C'est vrai. Il y a certains comportements dans les relations et je vais revenir aussi sur le cas de monsieur Razak. On est dans le cas où il n'y a plus rien, il y a eu des ressentis, soit le juge a prononcé le divorce, soit vous êtes séparés et tout. Et l'enfant ou les enfants sont au milieu. Lui, il vient juste de me répondre sur ce thème en disant qu'il ne faut pas prendre l'enfant comme prétexte pour empêcher la relation de l'autre conjoint, par exemple. Donc, comme le cas de certaines femmes qui vont venir parce que l'enfant est chez monsieur, s'imposer dans la maison. Ne prenez pas un enfant comme prétexte parce que l'enfant va vous le faire payer plus tard. C'est méchant et c'est mesquin. On est adulte, on ne se rend pas compte tout de suite parce qu'on est blessé. Et on se dit qu'utiliser cet enfant qui a été le fruit d'un amour va forcément à un moment ramener l'être éloigné à nous. Au contraire, ça va l'éloigner et au contraire, cet enfant va vous faire payer plus tard en vous disant tu m'as exploité, tu m'as utilisé pour tes propres sentiments, tu as été égoïste envers moi. Et toi, papa ou ta maman, je vais te faire payer. Donc, il est très important de ne pas utiliser un enfant comme prétexte pour vivre une nouvelle relation avec l'homme qu'on aimait ou bien la femme qu'on aimait. Très bien. Alors, je rappelle qu'on est en direct sur RTI 2. On va passer tout de suite à la seconde partie de l'émission avec le deuxième sous-thème Privilégier les enfants ça tombe bien ce que vous venez de dire. Il faut absolument privilégier la vie, l'éducation, le bien-être des enfants quand on se s'y part. Je dirais absolument avec, je ne sais pas combien de croix, comme c'est trois, mais trois croix. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que, comme l'a dit Edith, chacune des parties et surtout les femmes dans ces conditions, ça je le dis, aiment utiliser des enfants pour faire du chantage des fonds de commerce. J'ai discuté avec quelqu'un dans la semaine parce que je lui ai parlé de demandant son avis. Oui, quelquefois, des hommes qui font des enfants, ça n'a pas marché, ils sont partis, qui sont responsables, c'est-à-dire qu'ils s'occupent correctement de ces enfants parce qu'il y a des hommes aussi irresponsables. J'ai lu ça dans la presse la semaine dernière qui abandonnent énormément de femmes. Ils font des enfants, même mariés légalement, ils semblent que ça se permet dans le milieu religieux, qui s'en vont. Je ne parle pas de ceux-là, mais je parle de ceux qui sont responsables, qui savent que la relation n'a pas marché, mais ils ont le devoir de ce pays de l'enfant et l'enfant vivant et la femme, et la femme utilise ça comme un fonds de commerce, non, il est malade, alors que quelquefois, on met le nom d'un neveu, d'un cousin, d'un autre fils sur une ordonnance pour faire payer à ce pays. Quand il découvre, c'est la catastrophe. Il va chercher absolument à retirer l'enfant. Donc, la notion de privilégier l'enfant doit être notre leitmotiv, ça doit être le motif essentiel dans nos relations. Quand j'appelle son père ou la mère, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Je ne peux pas aller dans le nouveau couple de l'ancien mari ou de l'ancienne épouse pour utiliser l'argument de l'enfant, pour m'imposer, comme elle a dit, pour chercher des bénéfices secondaires. Bon, ok ? D'accord. Monsieur Fofada nous appelle de Yang Sokro. Bonjour, monsieur. Bonjour.